et salut des excuses des skiers c'est ma jet aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous faire une revue des différents modèles qui ont été annoncés par les constructeurs pour l'année 2022 ensuite je vous parlerai d'un article de presse et puis deux trois petites choses aussi en conclusion allez c'est parti allez on commence avec sidoux et indirectement une surprise en parallèle allez on va commencer avec la gamme sidoux qui personnellement n'a pas mal déçu pour l'année 2022 si ce n'est 2,3 points alors déjà comme vous pouvez le voir on a la gamme spark qui change pas trop pareil pour les gti et pour les gtx dans l'ensemble les nouvelles couleurs sont très fade ternes est assez sombre et le nouveau modèle qui a été présenté en fait c'est juste un recarénage de l'ancien rxp qui a par exemple l'holojet qui je trouve est plus jolie en ancien design là le nouveau j'ai un peu de mal en gros ils ont fait une espèce de deuil avec des croix rouges pour lui donner un petit côté démoniaque bon je sais bien qu'on arrive sur halloween mais c'est pas personnellement je suis pas fan de ce truc là je reste un tout petit peu sur ma faim pareil aussi au niveau des way pro là il n'y a pas de grands changements en revanche là où je trouve que là il ya une nouveauté sensibilisant sensiblement pardon intéressante c'est au niveau de la gamme fish pro qui passe carrément maintenant à trois jets dont un en gros qui est un peu plus bas un peu plus basé sur les 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 gammes d'avant donc sur les gammes wake et qui est moins cher et un peu plus accessible que les autres modèles tout en étant relativement bien équipé là on peut voir il équipé d'un détecteur de fond donc je trouve que c'est bien que si doux à l'instar des autres constructeurs veuillent proposer quelque chose de polyvalent et d'innovant mais la plus grosse surprise c'est pas au niveau des jets qu'elle est c'est entre guillemets au niveau des bateaux avec l'annonce d'un nouveau jet boat qui s'appelle si doux switch qui est en fait un jet boat configuré sur la forme de ce qu'on appelle les les barques finalement donc les américains s'appelle ça les round boat et puis au québec ils appellent ça les les pontons donc c'est un engin qui est configurable en trois longueurs ça varie entre 4 m 50 et 6 m 40 de long ce qui permet d'avoir à bord entre 5 et 9 passagers suivant le type de switch que vous prenez la particularité que vous avez avec cet engin c'est que vous pouvez déplacer les sièges les équipements et les switcher c'est le cas de le dire comme vous le l'entendez vous pouvez également tracter un ski nautique et puis il se conduit aussi avec un un guidon de jet ski alors que par exemple ses ancêtres les sigues speedster eux se conduisait avec un volant donc c'est un bon point pour ce cruise qui pardon pour ce switch qui se veut en à mi-chemin entre le jet ski et le bateau tel que on le connaît et nul doute qu'il devrait attirer beaucoup de beaucoup de monde à l'avenir donc voilà ça c'était ma revue concernant la gamme si doux on enchaîne ensuite avec yamaha qui a sans doute annoncé le plus de nouveautés pour 2022 par rapport à tous les constructeurs on va attaquer donc les nouveautés avec yamaha on va revenir sur le superjet s j4 qui concrètement certes c'est vendu l'an dernier qui est un carton mais qui s'est pas vendu non plus des masses pour d'évidentes raisons liées à la crise du coronavirus c'est à dire que comme il ya eu des confinements les usines ont très peu tourné il ya eu peu de modèles qui ont été produits par contre ce que m'expliquait mon concessionnaire c'est que c'est un engin qui a eu un tel succès que pour vous donner un ordre d'idée il y avait des gens qui signaient donc en gros limite des bons des bons de commande à blanc sans même savoir le prix avec en gros les frais toutes taxes comprises et entre guillemets on va dire coupe circuit en en main et voilà donc là je pense que cette année le les usines ont dû plus beaucoup plus tourner et en 2022 il y aura certainement beaucoup plus de les j4 qui seront proposés à la clientèle donc voilà ce que l'on peut dire déjà pour commencer ensuite parmi les nouveautés donc on a le jet blaster donc le jet blaster c'est concrètement le le concurrent du cidou spark tricks en fait c'est un jet c'est un ex modifié qui est allégé qui est vraiment tout ce qui est plus pragmatique et le but là c'est vraiment de faire du freestyle et le nom d'ailleurs est un clin d'oeil à la gamme des wave blaster 1 et 2 puisqu'il y en a eu deux ainsi que en parallèle aussi les wave rider qui étaient des jets plutôt légers mais réputés joueurs en fait donc pour faire vraiment de la figure voilà on peut cabrer le jet avec donc ça c'est plutôt une une surprise sympa et je trouve ça cool que au même titre que le gpr qu'il revienne un petit peu sur de la de la nostalgie à ce niveau là et puis je trouve que la nouveauté a personnellement la plus intéressante c'est le rec deck en fait le rec deck c'est pas un jet pour en parler mais c'est un kit qui pour le moment est disponible sur la gamme fx en fait c'est une plateforme multimodale sur laquelle vous pouvez adapter aussi bien un kit de de pêche le jet fish que de mettre une rampe pour pouvoir s'asseoir un rangement aussi pour des wake ou une bouée ainsi qu'un rack pour pouvoir mettre par exemple plusieurs jerrycan si vous faites une grosse sortie en mer voire aussi en la courant ou en eau intérieur donc je trouve c'est bien et puis il ya aussi un truc et pas mal c'est qu'ils l'ont équipé d'une petite échelle par contre le prix est annoncé ça varie en fonction des options entre 700 et 1500 dollars mais nul doute que vous pourriez faire l'équivalent avec un petit tuto de bricolage un petit diy comme on dit et en tout cas moi je trouve que c'est une option qui est vraiment intéressante et c'est bien de voir aussi que yamaha prend un peu le pas de deux si doux et là aussi vient un peu tacler le fish pro même titre finalement que le le spark tricks avec son jet blaster donc je trouve que en termes de nouveauté pour 2022 c'est yamaha qui a fait peut-être les innovations personnellement les plus intéressantes kawasaki qui a sans doute présenté les nouveautés qui ont fait couler le plus d'encre alors kawasaki c'est sans doute la nouveauté qui a fait couler le plus d'encre avec la refonte complète de sa gamme ultra 310 lx et là par contre les mecs on peut dire ils se sont lâchés c'est à dire que ils ont proposé un jet qui est nouveau avec donc énormément d'options entre autres un système de l'aide à l'avant mais le constructeur le précis ce sont des lettres qui ont plus pour vocation à être esthétique c'est à dire qu'elles n'ont aucune fonction puisque pour rappel à la base si vous faites de la navigation de nuit avec un avec un bateau il vous faut un feu blanc qui doit être visible par toutes les autres navigation un feu tribord à droite et un feu bâbord à gauche donc c'est ces deux feux n'ont pas pour vocation et à mon avis je pense que même si vous amusez à faire ça la nuit vous y verriez pas grand chose donc là ouais on peut dire que ils ont sorti vraiment un engin qui est particulièrement cossu en en termes d'équipement à tel point qu'il y a même dès le milieu de gamme une caméra de recul donc ça a fait couler beaucoup d'encre par rapport à par rapport à ça donc qui dit caméra de recul dit forcément un écran un écran tactile et le moins qu'on puisse dire c'est que ça fait quoi ça fait à peine quelques semaines qu'il a été annoncée et ça a suscité déjà beaucoup de réactions alors certains l'adorent moi je sais que en version de base là il a pas les lettres mais j'aime bien le coloris qu'il a mais certains l'adorent certains le trouve horrible certains le surnomment le sanglier parce que c'est vrai que bon comme il reprend un peu la forme d'une formule 1 finalement ça fait un peu et avec cette couleur pensée à un sanglier après cette histoire de l'aide ça peut susciter de l'étonnement et des moqueries mais sachez que c'est pas la première fois qu'on le voit puisque oui comment dire nicolas par exemple avec le concept du wave c'est un on va dire un genre de concept jet qui avait été présenté et quelques années en arrière et qui est un jet électrique et comme vous pouvez le voir il est équipé déjà de l'aide et pareil aussi d'un écran tactile la forme d'ailleurs fait un petit peu penser avec donc le trou qu'il ya au milieu on retrouve un petit peu ça sur le taïga orca et si on veut même aller plus loin dans l'histoire sachez que le film hard raid donc en plus d'enfer en version française c'est un film avec morgan freeman et puis jack stater comme vous pouvez le voir donc il ya une course poursuite qui se passe dans un lycée qui est assez impressionnante et déjà à l'époque ils avaient équipé les polaris de feu je pense qu'ils avaient dû récupérer ça aussi sur des motoneiges enfin je sais pas exactement comment ils l'ont comment ils l'ont fait mais c'est peut-être une des meilleures courses poursuite de jetski de que je connaisse en tout cas sachez que ouais ça ça a prêté ça a prêté à rigoler même moi je vous avoue au début quand je l'ai vu j'ai eu l'impression de voir un truc à mi-chemin une sorte de fusion entre la batmobile de tim burton et le fourgon en fait dans le aliens le retour de james cameron donc donc voilà ce qu'il en était au niveau de kawasaki après bon aujourd'hui ça fait peut-être rire mais peut-être que demain il y aura des jets qui vont sortir avec pourquoi pas des led à la limite moi je suis pas contre à voir et puis taïga qui vient de faire la livraison des jets à ses premiers clients alors taïga j'en parlais juste avant sur kawasaki donc ça y est ils viennent de faire les premières livraisons aux clients d'abord en priorité ceux qui ont commandé donc le orca carbone qui est la version la plus chère mais qui bénéficie d'une coque allégée et donc ils annoncent qu'au total ils ont eu plus de 1000 commandes dont 150 orca en finition carbone donc les prix varient entre 18000 et 30000 dollars au total en fonction des modèles et puis en parallèle aussi ils ont annoncé que ils ont eu pareil aussi dans les mille commandes pour la livraison de motoneige sachant que taïga fait à la fois des jets et des motoneiges par contre ils ont dit que en parallèle ils ont pris un peu de retard parce que à cause de la crise du coronavirus il y a eu des pénuries entre autres avec des pièces électroniques ce qu'on sait déjà c'est que au niveau de la maintenance en fait en gros c'est une maintenance qui peut être faite à distance puisqu'en gros le le orca est équipé d'un ordinateur et d'une connexion wifi ce qui lui permet d'obtenir des mises à jour à distance ainsi que de la de la maintenance et sa vie de passer par le garage et puis enfin on peut dire aussi que c'est un engin qui peut être comment dire qui peut être qui peut résister à moins 40 degrés fahrenheit en donc en température donc bon en gros sous la neige vous pouvez même le laisser dehors ça pose aucun problème donc en tout cas moi bon ben je souhaite déjà un bon un bon lancement à cette compagnie et je vous cache pas que ça m'intéresse mais pour le moment je sais pas comment ça va se passer au niveau des concessions kevin show en parler un moment justement il n'a pas pu se rendre sur place ni à l'inverse eux n'ont pu aller là bas mais de ce que j'en ai compris il a fait une petite chronique où il expliquait justement que en fait pour le moment ils se sont d'abord focalisés sur le marché canadien et ensuite ça sera le marché américain et je l'espère le marché mondial et européen au passage donc voilà ce qu'il en est pour ce qui est de tailler et puis également un article de journal très intéressant et puis pour terminer voici un article qui est quand même très intéressant au début quand on lit le titre on se dise danger du ski nautique et du jet ski on pourrait croire que c'est un nouveau article des journalistes qui n'y connaissent rien et qui se contentent bas de entre guillemets insulter gratuitement le loisir sauf qu'il n'en est rien en fait c'est un article qui se focalise surtout sur ce qu'on appelle le syndrome du canal du canadaire c'est à dire le fait d'obtenir en cas de chute à forte vitesse donc une une euryctite et avoir de très gros dégâts à hauteur bas en gros en gros de votre devant de vos fesses et de la zone de la zone anale et j'ai trouvé ça bien parce que en fait le comment dire le l'article en fait il préconise plutôt finalement bas de mettre des protections et pas d'y aller justement avec un simple caleçon ou avec un simple maillot de bain et j'ai trouvé bien que voilà que l'on l'on dise que la pratique de l'engin ou du loisir peut être dangereuse ce qui concerne ce qui nautique plutôt que de gratuitement attribuer ça juste à l'existence de cette 2 de ce loisir ou de l'engin en question ça rejoint ce que je dis souvent c'est pas la machine qui est dangereuse mais c'est l'usage que l'on peut en faire qui peut le devenir donc voilà j'ai trouvé ça bien en tout cas que cet article rédigé par une certaine mélissa simon était bien et félicitations à elle parce que c'est relativement rare de tomber sur des articles comme ça qui sont simples et de qualité donc bien joué voilà cette vidéo est maintenant terminée je voulais également remercier ceux qui ont pensé à me souhaiter un bon anniversaire pour mes 40 ans voilà en espérant également que 2022 s'annonce pleine de bonheur pour tout le monde devrait y avoir des projets qui vont arriver et en ce qui me concerne j'espère pouvoir faire certains projets que je devais faire l'année dernière et d'ici là je fais plein de petites gâchettes et je vous dis à tout ça très bientôt salut ciao